et psychologique et physique à la maison. Donc il était enlevé par les services sociaux, et puis cette famille l'a adopté. Et le garçon, il avait un costume Spiderman. Le truc qui était bizarre, c'est que l'enfant ne voulait jamais enlever le costume. Et par un moment, les parents voulaient dire, mais quand même, tu es notre fils, tu fais partie de notre famille, et nous t'aimons, bon, mais il faut enlever le costume, il faut enlever le masque. Mais le garçon n'arrivait pas, parce qu'il s'est déjà tellement approprié cette image, que pour lui, la seule façon que cette famille pouvait l'accepter, c'était par ce personnage de Spiderman. Comme il avait vu sur la télé que Spiderman était quelqu'un d'extraordinaire, avec des super puissances, tu vois, il s'est approprié cette image pour se faire accepter. Alors, chose qui est remarquable dans les Bibles, c'est, je vais juste citer quelques exemples, c'est le nombre de fois où on parle du roi David étant son père, le père de quelqu'un. Bon, c'est vrai que, dans le cas du roi Salaman, c'était tout à fait le cas, parce que Salaman était le fils biologique de David. Mais nous voyons plus tard, je vous donne un exemple, en 1 roi, chapitre 9, et le verset 4, oh non, ça c'est Salaman. Ok, 1 roi, chapitre 15, et le verset 9, qui nous dit ceci, « La vingtième année de Jéroubaam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda, et régna 41 ans à Jérusalem. » Asa, verset 11, « Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. » Très intéressante cette phrase, « comme David son père. » Mais en fait, il faut savoir que David, le roi David, était son arrière-arrière-grand-père. Pourquoi cette phrase est là ? Que Asa, il était juste, et il a fait comme son père David. David n'était pas son père, et même Asa ne connaissait pas David. Il n'a eu aucune connaissance intime et personnelle au sujet du roi David. Mais encore, des années plus tard, un autre roi se lève en Juda, et là on peut le lire en 2 rois 18, 2 rois, 2e roi, chapitre 18, qui dit ceci en verset 1, « La troisième année d'Oseille, fils d'Élie, roi d'Israël, et Ézéchias régna sur Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. » Verset 3. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. » Extraordinaire ! Comme David son père. Mais le roi David, attendez, j'ai compté, était son arrière, 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 arrière grand-père. Pourtant, la Bible dit, au sujet d'Ézéchias, il a fait comme son père, David. Et je trouve ça extraordinaire dans la Bible, et même, Pierre, lui, a fait référence d'un pasteur à Nantes, qui est son père spirituel. C'est-à-dire que Dieu, parfois, il nous donne une relation, et ça pourrait être même, pas avec une personne morte, parce qu'on peut avoir une relation intime avec quelqu'un déjà morte, mais avec le souvenir de cette personne, l'exemple du personne. Et on s'attache à cela, et on acquit une identité, par ce transfert. Lorsqu'on arrive à la vie de Jésus, il faut savoir que, et ça aussi j'ai compté, parce que j'étais intrigué, le nombre de fois que Jésus parlait au sujet du Père dans l'Évangile de Jean. Vous vous rendez compte que Jésus a parlé du Père Céleste plus de cent fois, rien que dans l'Évangile selon Jean. C'est extraordinaire, le nombre de fois que Jésus parle, et il sort des choses comme, je ne dis rien de moi-même, et tout ce que j'entends de mon Père, je le dis. Je ne fais rien de moi-même, et tout ce que je vois faire le Père, c'est ça ce que moi je fais. Que je ne viens pas à mon propre autorité, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que, quasiment tout l'empreinte sur Jésus, n'était pas de sa propre construction, mais ça venait de quelque part. ça venait de son Père Céleste. Et je crois qu'il y a vraiment un aspect très important, combien de fois on parle de l'amour du Père, et on passe à côté de quelque chose absolument fondamental dans cette notion de qui est un Père. Parce que du Père vient un empreinte. Dans beaucoup de nos cultures aujourd'hui, on a une sorte de vestige de cette réalité dans un contexte social. Quand un homme et une femme se marient, et il faut un enfant, l'enfant porte le nom de qui ? Il porte le nom du Père. D'où fils ? C'est automatique. On ne se pose même pas de question, d'où est-ce que ça vient cette tradition ? Ça vient de la Bible. C'est un principe biblique. Il y a une empreinte qui vient du Père. Et puis on peut lire, par exemple, en Jean chapitre 8, ce débat, dialogue, dispute qu'avait Jésus avec des religieux. Qui se disaient, mais nous avons Abraham comme notre Père. Parce qu'ils avaient entendu Jésus encore une fois parler de son Père. Jean chapitre 8. Et là, ils ne voulaient pas être un peu, ils ne pouvaient pas se voir comme inférieurs à Jésus. Donc, eux, ils ont dit, oui, mais nous, nous avons Abraham comme notre Père. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Si Abraham était vraiment votre Père, vous auriez cru en moi. Mais vous n'avez pas cru en moi. Pourquoi ? Parce que votre Père, c'est le diable. Waouh, c'est fort. Est-ce qu'il voulait dire, est-ce que Jésus voulait dire que les religieux, à l'époque, étaient les descendants du diable ? Non, pas du tout, parce que même, si vous lisez quelques versets auparavant, Jésus reconnaisse les Juifs étant les descendants d'Abraham. Mais ce que Jésus voulait dire, par cette phrase, c'est que vous avez, vous avez reçu l'empreinte identitaire du diable. Comme le diable. Et puis, il faut comprendre, le diable, la Bible dit que même les démons croient en Jésus. Et ils tremblent. Mais aucun n'est converti. Alors, c'est-à-dire que reconnaître n'est pas juste, parce que combien de fois Jésus, lorsqu'il s'approchait à un démonisé, le démon crie, mais nous connaissons qui tu es. Tu es le Christ, le fils de Dieu. Donc, ils avaient une reconnaissance, un peu on peut dire, intellectuelle de Jésus. N'est-ce pas ? Mais ils n'ont pas reconnu, ils n'avaient pas cette reconnaissance intime qui provient d'une expérience avec le Père à travers Jésus. Vous me suivez ? C'est ça. Et Jésus disait aux religieux, vous avez une autre reconnaissance que celle que Abraham a passé aux enfants d'Israël. Parce que si vous avez vraiment reçu l'empreinte d'Abraham, vous m'aurez reconnu comme celui envoyé par le Père Céleste. Mais vous avez reçu un autre empreinte. Vous vous êtes amené à un autre. un masque. Une autre identité. Et c'est à cause de cette fausse identité que vous êtes dans l'aveuglement et vous ne me reconnaissez pas. Il y a absolument extraordinaire combien de fois, même dans un contexte de l'Église, les gens, ils viennent, ils chantent les chants, ils prient les prières, parfois ils même donnent dans les offrandes. Et je me demande, mais est-ce qu'ils ont vraiment, vraiment vu le Père? Quelle est cette image qui porte dans le cœur de Dieu? Hello? Vous êtes là ce matin? Vous réfléchissez beaucoup. Je sais qu'on vous réfléchissait parce que vous ne parlez plus et ça devient très calme ici. Lorsque Jésus a dit à Philippe, il dit, vous l'avez vu, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous avez vu. Le mot voir, il y a deux sens dans ce mot voir. Il y a certainement le sens du mot observer, mais encore plus, c'est le sens d'expérimenter. D'expérimenter. Dans notre façon de parler aujourd'hui, on dirait peut-être un peu plus de sentir le Père. ou de sentir l'odorat du Père. C'est-à-dire que Jésus, il était tellement rempli du Père qu'il fallait juste simplement être dans sa présence et tu commences à sentir l'odeur du Père. Vous me suivez? Vous commencez à sentir, vous vous souvenez le verset dans l'Epsomme? Alors, je l'ai noté quelque part. Oui, 34, verset 8. Psaume 35, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien il est bon. Alléluia. OK. Un cri dans le désert. Donc, sentez, voyez. Alors, sentez veut dire question goûter. C'est ça le mot. C'est le mot en hébreu ta'am. Goûter. On peut le traduire aussi percevoir. Dieu veut vraiment mes amis que nous soyons tellement remplis comme Jésus, tellement remplis du Père qu'il suffit simplement que quelqu'un se mette dans notre proximité et il commence à sentir une autre odeur. Alléluia. Combien, vous n'êtes jamais allé dans un, dans un salle de sport? Et bon, parfois, l'endroit là où il y a des machines, c'est assez bien erré, mais parfois, les vestiaires, un peu moins. Et vous savez si les gars, ils ont bien travaillé au port. Parce qu'on entre dans les vestiaires et tout de suite, l'odeur change. Wouh! Quelqu'un qui a eu peut-être une expérience négative avec la religion, pour lui, peut-être qu'il ne voit pas Jésus dans une bonne lumière, pas dans la lumière de la part de Dieu. Mais ils ont un cœur affamé et assoiffé. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent une réalité, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un comme ça. Tu vois, mais parfois, ils vont simplement sentir que chez toi, il y a une odeur différente que les autres. Ce n'est pas que tu es bizarre. Tu es juste simplement étrange. Il y a une différence entre être bizarre et être étrange. Étrange signifie qu'ils ne comprennent pas ce que tu as, mais ils ne sont pas repoussés. Ils sont attirés. Quoique, parfois, on est bizarre. Ça veut dire qu'ils ne trouvent rien d'attirant de chez nous. Hello! Ok? Mais quand ils commencent à sentir l'odeur du Père, ils commencent à se dire « Waouh, il y a quelque chose ici et je ne le comprends pas, je ne peux pas le définir et ça me fait un peu peur, mais il y a quelque chose au fond de moi qui veut ce qui est au fond de toi. » Et c'est ça ce qu'avait Jésus. Une fois, même si je peux le trouver, je fais des raccourcis ce matin. Ah oui, oui, super. Je parlais de Jean chapitre 8, je juste cite une petite partie de ce texte en chapitre 8 et le verset 25. Je le trouve extraordinaire la question des religieux. Ils disent à Jésus, verset 25, « Qui es-tu? » « Qui es-tu? » Vous vous souvenez de la fois où Jésus pose la question à ses disciples à son égard et il dit « Mais que dis-vous que je suis? » l'identité. Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Qui suis-je? Moi, je trouve qu'il y a toujours ce genre de pas une accusation forcément quoique quand ça provient de l'accusateur, il y a toujours une accusation pas loin derrière. Vous vous souvenez à la fois après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'amène dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable pendant 40 jours et 40 jours. Chaque jour est venu avec une tentation et commence avec cette phrase « Si tu es le Fils de Dieu, toujours en atteinte de l'identité extraordinaire, les religieux viennent à Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Mais t'es qui toi? Ben ils savaient déjà que c'était le fils d'un chapentier, sa mère Marie était toujours en vie, il était de la vie de Nazareth, née à Bethlehem, ils savaient tout ça, ils connaissaient un peu ce qu'on pourrait trouver sur une pièce d'identité. Mais ce n'était pas ça la question. Mais vraiment, dis-nous, mais t'es qui? Mais vraiment? Ok? Dès le commencement. Dès le commencement. Et encore une fois, j'imagine les religieux, mais qu'est-ce qui vous a dit depuis le commencement? La private. Parce que là, je ne me souviens plus, mais qu'est-ce qui vous a dit depuis le commencement? Et même le mot commencement, je me demande ce que Jésus voulait dire par cela. Depuis le début de son ministère ou depuis le commencement du monde? Parce que la Bible dit que même la nature témoigne. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un autre empreinte, une autre identité. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le vif de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Verset 29, c'est le verset clé que je vous parle. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Déjà? Ah, quand même, j'avais encore 5 minutes. Je plaisante. Je suis tout content. Verset 30, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Regardez juste verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, 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 ainsi. Plusieurs crurent en lui. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons. Jésus n'a pas marché sur l'eau. Jésus n'a pas ressuscité à mort. Il a dit que simplement « Je sais qui je suis. » Je n'ai aucun doute qui je suis. et beaucoup crurent en lui. Moi, je suis convaincu que la plupart d'entre nous apportent un masque. On s'est approprié quelque part une identité qui est autre que celle que Dieu le Père veut nous donner par son amour. Vous avez le pire pour moi. C'est le masque chrétien. Vous connaissez le masque chrétien ? Il est partout ce masque chrétien. Ça veut dire que je viens le dimanche, je fais certaines choses, je me conforme à certaines manières de parler et j'approprie un masque pour que les gens tout le monde acceptent. Pour que Dieu m'accepte. Et ce masque ne provient pas vraiment d'un cœur transformé. Ça provient de notre insécurité et donc notre crainte. il y a des gens et ce n'est pas ça qu'on veut dire sur qui que ce soit ici dans la salle, c'est juste que ce sont des choses que j'ai vues ailleurs. Et parfois, les gens qui sentent qui donnent ou qui apportent le plus grand service à l'Église, parce que souvent ce sont des gens qui sont procédés par la quête de l'approbation et que le service que nous reviendrons vraiment d'un cœur transformé, ça provient. Le service provient d'un besoin énorme d'être approuvé et accepté. Pourquoi ? Parce que derrière le masque, ils n'ont pas encore fait vraiment la connaissance de la mort européenne. Ça peut être ton travail. Tu sais, quand tu as une île, ça peut être ta nationalité ou ton arrière-plan et l'île. Ça peut être même ta culture. Ça peut être ton éducation, ton diplôme. Ça peut être ta physique. Ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants. Il y a tellement de choses dans la vie dans lesquelles on cherche une identité. Et on sait quand notre identité est dedans lorsqu'on l'enlève et on passe dans une crise d'identité. le chanteur qui perd sa voix et il passe dans une déprime parce qu'il est qui maintenant. Il ne peut plus chanter. Tu vois, un artète, un footballeur qui se casse sa jambe, on ne parle plus de lui dans la presse, donc il n'est plus applaudi quand il marche sur le terrain de foot. Donc il perd son identité, il devient un « nobody », il devient personne. Pourquoi ? Il a perdu son identité. Pourquoi ? Parce que l'identité était dans le jeu de foot. Et ce que Dieu veut faire pour nous tous ce matin, c'est de dire « Écoute, je t'ai adopté et tu n'as plus besoin de porter le masque de Spiderman. Mais viens, laisse-moi t'aimer tel que tu es. Oui, mais Seigneur, je ne suis pas très fier de qui je suis. Et il y a tellement de choses dans ma vie qu'il faut changer, tellement de choses dans ma vie qui ne vont pas. C'est normal, c'est vrai pour nous tous. C'est même vrai pour moi. Il y a des choses que j'aimerais changer qui font changer d'ailleurs. Je suis très conscient de cela. Mais cela ne change pas l'amour que le Père il a pour moi. La Bible nous dit en Romain que lorsque j'étais encore dans la rébellion, c'est-à-dire qu'il imagine ton état le pire possible. Le pire que tu peux imaginer. Ok? Ça veut dire un acte grave, un repel, un obstiné, un acte, un luthère, je ne sais pas, mais juste imagine un instant, pour l'entendre, s'il te plaît. Mais juste un instant, imagine l'état le pire que tu peux imaginer de toi-même. et la Bible nous dit que quand tu es dans cet état, c'est là où Jésus il est mort pour toi, par amour. Non par obligation, il voulait se donner pour toi. Et maintenant que nous sommes en lui, est-ce que vous voyez quel point les mains sont inutiles? Que le diplôme, ok, il faut travailler parce qu'il faut apprendre, mais ce n'est pas le diplôme qui fait de toi quelqu'un. Ou le manque de diplôme. Tu sais, tu n'es pas intelligent parce que tu as un bac plus 80. Et tu n'es pas quelqu'un stupide et débile parce que tu n'as même pas le bac. C'est une question de 10 temps qui sont des amis. Alors, question d'identité. Et ce que j'aimerais faire dans nos cœurs, on se lève dans sa présence, s'il vous plaît. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce matin. Allez, il veut enlever nos masques. Vous êtes prêts? Ok, il va prendre le masque Spiderman, il va le brûler. On se lève si c'est ridicule. Il va dire, écoute, je t'ai fait tel que tu es, tu es beau, tu es belle, oui, il y a des choses, je vais changer, je vais modifier, je vais modifier dans ta vie, mais tu es belle, tu es beau, comme tu es, je t'aime tel que tu es. et Dieu va nous apprendre par la suite comment accepter notre frère et notre soeur, malgré les lutons, malgré les défauts, et l'autre, c'est mon intrus, s'accepter parce que Dieu nous a accepté tel que nous sommes. Je suis ennemi de Dieu. Mon identité, c'est ça. Ah, le veilleux, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi, il m'a aimé, c'est ça, ça c'est qui je suis. Un oeil. J'ai imaginé être dans une, je ne sais pas, une fête chez ton voisin et tout le monde est en train de se présenter. Voilà, je m'appelle Georges, j'ai fait Mac plus 30, je suis PDG de dizaines d'entreprises, je gagnais 10 millions, millions de dollars par mois et voilà, j'ai été privé, château, Yard, etc. On arrive chez toi, tu dis, je suis un choisi, je suis un aimé, il n'y a rien de plus que je veux, c'est parce que je suis, pas plus, pas moins, alléluia, et on commence à dégager ce vaccin du Père, cette odeur du Père, alléluia, combien vous voulez cette odeur du Père? C'est ce que je veux aller contre et à la demande pour s'exprimer sur le dansement. Allez, on a chanté tout à l'heure un chant de venir à l'hôtel car les voix du Père sont grandes ouverts et nous voulons tous vous approcher de lui ce matin pourquoi? Parce que ces voix sont grandes ouverts. sont grandes ouverts. On a chanté tout à l'heure cet esprit vient envers les glaces. Je prie vraiment, fermez les yeux d'un instant et je vous remets les mains dans le présent. Je te demande, cet esprit, de révéler chacun de nous là où nous avons pris un masque. Là où nous nous cachons derrière une identité pour une fausse de faire des belles comme identités mais ce n'est pas une identité qui est venue de toi. Allez-le, et nous voulons enlever ce masque de ce matin. Allez-le, parce que nous voulons juste simplement être un choisi et un éveil. Un choisi et un éveil. Voyez quel amour le Père parle, quel amour le Père est un éveil. Pour que nous soignons après le Fils de l'enfant de Dieu et nous de le Saint. Allez-le, et nous de le Saint. On a chanté envers Seigneur et de le Saint. Alors l'appel ce matin, si vous voulez, le premier appel c'est vraiment pour ceux qui sont complètement déstabilisés dans cette notion de Dieu le Père. J'ai vraiment reçu ce matin une réagération de toutes et à chaque personne pour vous prier que vous avez même du mal à vraiment concevoir que Dieu en a fait un vrai Père. Je crois qu'il y a une guérison du cœur et que peut-être il avait noté cette image de ton Père Guélas parce que l'image de ton Père Guélas est tellement la même de l'image du Père Céleste. Dieu veut vraiment lever une série quasiment faire une délivrance en ta vie. Le premier appel c'est pour vous ce matin. Vous êtes là et vraiment le Père Céleste qui nous attend par la puissance de cette histoire de te renlever cette vieille image et va te donner le moulage de qui tu es vraiment et combien tu t'as de très grands d'accord. Dieu va goûter ce jour en et fin pareil en et fin et d'ailleurs je ne veux plus que tu as ceci et ton Père Thérèse était presque je dirais presque brut. Tu me pardonnes de cette manière parce que je ne veux pas désigner mes tôtres et d'un point plus émotionnel qu'il a dit il est au droit de vraiment pousser dans une relation intime avec le Père Céleste à cause de ça Dieu me fait guérir ton cœur et renerve le masque de votre jour parce qu'aujourd'hui Dieu veut le dévoiler le garçon qui est d'à l'intérieur qui est toujours à la quête de l'amour du Père et aujourd'hui je lui ai dit mon ami que c'est un jour de délivrance pour toi un jour de grand éconcent de guérison Alléluia Oh ! Je vois plus de mes sœurs qui s'est présente que tu n'étais jamais chérie comme une princesse et ce que dit qu'un de princesse était quasiment écrasé ce cœur de princesse était écrasé et Dieu veut le ressusciter aujourd'hui parce qu'à ses yeux tu es un mari de princesse tu es une princesse Dieu veut vraiment enlever cette vieille image de terre pour restaurer une révélation de ce que Dieu il est au ciel et combien il est de quel amour il va écrire combien il est bon combien il est bon d'être assuré d'être assuré d'être assuré d'être assuré de s'en dans l'amour ne te baptisé à nouveau dans l'amour du bête laisse Dieu te donner de son amour laisse te relever les gays d'identité les dieux basques pendant ce chant venir ceux qui veulent venir venez maintenant les autres vont parler de ce chant s'il n'y a s'il n'y a Merci.